Tout le monde parle des JPTs, ces nouveaux chatbots que nous permettent de faire ChatGPT à l'heure actuelle mais je pense qu'il est nécessaire de vous en faire une vidéo pour vous montrer une méthode simple pour créer son chatbot que vous soyez expérimenté dans l'intelligence artificielle ou simple débutant je pense que cette technique est abordable par tout le monde et devrait être connue du grand public Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer très clairement comment créer son propre chatbot et même son premier chatbot si jamais vous avez jamais essayé vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à découvrir en réalité je suis allé que à la surface sur mes deux dernières vidéos qui parlaient des JPTs alors dans cette vidéo on va voir concrètement comment créer son propre chatbot les essentiels à savoir, des petits conseils et un plan à suivre en 6 étapes simples vous l'aurez compris ici on parle d'intelligence artificielle alors si c'est pas déjà fait je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo plus les jours passent, plus j'expérimente des choses et plus je suis impressionné de ce que peuvent faire ces JPTs je préparerai également une vidéo sur mes propres JPTs que je mettrai à votre disposition et d'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos JPTs par email à contact.julien-ia.com et si y en a assez je me ferai un plaisir de les présenter en vidéo alors premièrement on se retrouve sur ChatGPT et je vais vous montrer comment accéder à cette fonctionnalité qui permet de créer son propre JPT on clique sur Explore ici et on se retrouvera directement sur une interface nouvelle là on a tous mes JPTs que j'ai décidé de garder et ensuite ce que j'ai récemment utilisé et ensuite et bien tous les JPTs mis à disposition par OpenAI en réalité pour créer son JPT on aura seulement à cliquer sur le plus ici et là on se retrouve sur une interface assez nouvelle que je vais vous expliquer parce que je ne suis pas rentré en détail dans mes deux dernières vidéos alors c'est très simple à droite c'est la prévisualisation c'est ici qu'on va voir le résultat de ce qu'on aura produit et à gauche c'est ici qu'on va tout simplement créer son ChatBot alors on a deux méthodes pour créer son ChatBot la première et vous allez voir qu'on va utiliser les deux tout simplement première méthode c'est dans l'espace Create alors là on va tout simplement discuter avec JPT Builder qui va nous permettre de créer ce ChatBot il va nous poser des questions, savoir l'objectif de notre ChatBot qui on est et qu'est-ce qu'on veut comme résultat les limites et le style qu'on va avoir il va même nous générer une image pour ce ChatBot voilà donc ça reste assez simplifié mais si vous voulez mettre les mains dans le mécanisme il faudra cliquer sur Configure alors ici dans Configure on est directement sur quelque chose de tout de suite un peu plus technique qu'une simple conversation mais c'est pas plus compliqué que ça en soi premièrement il y aura le nom deuxièmement une petite description détaillée de ce que fera votre JPT alors cela ça va être intéressant de bien le préparer que ce soit le nom ou la description c'est tout simplement pour pouvoir le référencer ensuite sur le store alors attention à l'heure actuelle il n'y a pas encore de store mais OpenAI prévoit de rémunérer les personnes qui mettent à disposition leur ChatBot et qui sont les plus utilisés on a donc tout intérêt de bien renommer nos JPTs et puis faire en sorte qu'ils soient référencés tout seuls dans un store ensuite on a la case instruction et là c'est directement la case essentielle et la plus importante pour notre ChatBot c'est ici qu'on va dire et qu'on va dicter les règles tout comme OpenAI qui sur ChatGPT a mis quelques limites que ce soit pour le contenu violent, pour les contenus racistes etc. il y a un grand filtre, il y a une grande protection et bien là on va pouvoir faire pareil et pouvoir spécialiser notre ChatBot si par exemple je veux un ChatBot spécialisé et bien dans la correction grammaticale et la correction de faute d'orthographe je vais lui dire c'est un prof de français son but est de corriger les textes et de ne louper aucune faute il peut se baser sur tel, tel et tel cours ici on retrouvera toutes les règles dans notre ChatBot ensuite conversation starters alors là ce sont tout simplement les 4 requêtes que vous pouvez voir avant de commencer un ChatBot vous pouvez voir que si je remplis très rapidement les cases il y a ici des requêtes alors ça ça va être intéressant par exemple si vous avez un ChatBot qui est spécialisé dans une tâche évidemment mais qu'il y a souvent par exemple 2 requêtes ou 3 requêtes par exemple un ChatBot qui va générer des images en 2D on pourra lui mettre soit et bien génère un logo ou soit génère une illustration ou génère un sticker voilà ce sont des pré-promptes qu'on pourra mettre pour gagner du temps ensuite nous avons tout simplement cette partie-ci qui va être très intéressante également la partie knowledge alors les knowledge ça va être tout simplement et bien le fait d'importer des fichiers que ce soit des cours, des photos enfin bref tous les contenus qui peuvent alimenter le ChatBot par exemple vos données d'entreprise par exemple ou des données d'un projet en particulier ça peut être les statistiques de votre chaîne YouTube par exemple afin de le baser sur des connaissances que vous souhaitez ensuite nous avons tout simplement et bien les fonctionnalités auxquelles il aura le droit alors par exemple si tu voulais un ChatBot spécialiste dans la recherche vous avez simplement à cliquer sur webbrowsing et si vous voulez aussi qu'il génère des images et bien dali image generator et également est-ce qu'il peut enfin est-ce qu'il va pouvoir interpréter du code et pour aller plus loin ensuite on a add action alors là ça va être intéressant ce sont tout simplement des API j'ai beaucoup d'idées en tête et je pense que ça mérite un tuto complet mais tout simplement les actions vont permettre à votre ChatBot d'utiliser un outil externe comme par exemple l'API d'un outil qui va tout simplement améliorer la qualité d'image ou générer des vidéos enfin bref il y a beaucoup de choses à faire et j'ai tellement d'idées pour cela et vous avez vu en réalité que c'est assez simple de créer son ChatBot mais après c'est sûr que oui il y a peu de cases mais il faut bien remplir ces cases et c'est pour cela que je vais vous montrer comment on va procéder pour l'occasion j'ai fait une petite présentation mais c'est simplement pour vous illustrer et puis bien vous montrer comment on va réaliser cette chose ce process alors ce process tient en 6 étapes et c'est très simple à vrai dire alors la première étape ce sera d'identifier clairement ce que vous souhaitez est-ce que vous voulez un ChatBot qui va simplement corriger vos fautes d'orthographe ou qui va également vous donner un PDF corrigé ce que je suis en train d'essayer de faire et qui fonctionne plutôt pas mal est-ce qu'il va générer des images si oui dans quel style voilà là il va falloir réfléchir à ce que vous voulez concrètement ensuite la deuxième étape c'est de discuter avec le GPT Builder pour avoir du contenu alors le but ce sera d'utiliser la puissance de ce Builder pour ensuite récupérer les choses les plus intéressantes alors on va commencer à parler à rentrer la discussion avec lui histoire d'avoir une base ensuite on va ajouter de la data si on en a envie ça c'est optionnel alors par exemple si vous voulez le baser sur des images vous pouvez tout simplement lui envoyer vos images et c'est ici qu'on va tout simplement ajouter les connaissances ensuite on va créer la structure du GPT et pour cela je vais vous la montrer j'ai identifié une structure simple que tout le monde peut prendre et reprendre pour créer son propre GPT de façon très simple et sans erreur et ensuite une fois cela réalisé on va tout simplement prendre les parties qui nous intéressent dans ce qu'a créé GPT Builder pour ensuite les implémenter dans notre structure si on en a envie et ensuite on va faire des tests la partie testing c'est le plus important si vous voyez que vous avez mis une consigne par exemple génère une image en 1 sur 1 donc une image carré et que en réalité cette consigne est passée à l'as vous allez revérifier pourquoi essayer de la mettre en avant et puis au fur et à mesure du temps vous allez réussir à update votre GPT et à faire en sorte d'avoir un résultat très pertinent la structure est simple voici ce qu'on va utiliser alors il y a 4 catégories et 4 piliers rôle et objectif quelle est la mission principale de votre chatbot ensuite ligne directrice donc les étapes à suivre pour répondre à une requête ensuite les limites et les contraintes parce que chaque chatbot a en réalité à des contraintes et ce sont les contraintes selon moi qui vont spécialiser le bot par exemple si on lui dit tu réponds seulement en images et bien évidemment il va générer que des images et donc il va être spécialisé on peut aller plus loin en disant tu génères seulement des images en noir et blanc avec un contour blanc etc etc et ensuite dernière chose style et ton comment doit-il s'exprimer comment doit-il répondre le style que vous voulez implémenter dans cette discussion ce sont pour moi 4 piliers essentiels vous pouvez évidemment en ajouter en modifier et faire cela à votre convenance ce ne sont pas des règles écrites dans le marbre c'est simplement ce que j'ai identifié de simple accessible à tout le monde pour créer son propre GPT alors pour mon cas j'ai envie de créer un chatbot qui va me permettre d'avoir des informations sur l'intelligence artificielle des news parce que je suis plongé quotidiennement dans l'intelligence artificielle et peut-être que ça m'aiderait alors voici mon premier prompt que je vais entrer avec GPT Builder je veux créer un chatbot qui s'appelle IA News et qui me donne des news sur l'intelligence artificielle et recherche sur internet grâce à Webbrowsing là on lui annonce la couleur ce qu'on veut quelque chose qui va chercher des informations sur internet et nous les recracher de façon simplifiée et triée alors updating GPT qu'est-ce que ça veut dire là on peut voir qu'il y a tout simplement un icône qui apparu ça signifie tout simplement que GPT Builder est en train de construire notre chatbot et généralement il peut creuser un peu plus là j'ai été assez clair je veux du Webbrowsing je veux un chatbot qui recherche des news sur l'intelligence artificielle voilà je suis allé droit au but sinon vous avez le droit à quelques questions en amont pour bien générer votre chatbot il m'a dit que mon choix était bon mais ce que je vois c'est qu'il répond en anglais et souvent il répondra en anglais alors n'hésitez pas à lui dire réponds en français et là la discussion continuera en français évidemment et là instinctivement il est en train de me générer une image de profil pour mon chatbot alors ça va être important également ce point si vous voulez tout simplement jouer et vous mettre en concurrence avec les autres GPT qui vont sortir parce que dans le store que va faire OpenAI avoir une bonne image c'est essentiel pour la visibilité voilà premièrement il m'a généré une image de profil alors j'aime bien et alors voici ce qu'il a écrit dans configure évidemment je vous conseille toujours de cliquer ici pour agrandir et pour voir correctement ce qui a été écrit alors voici ce qu'il a créé votre rôle est d'être un chatbot nommé IA News spécialisé dans la fourniture des dernières nouvelles et d'informations sur l'intelligence artificielle vous utiliserez votre capacité de navigation sur le web pour rechercher sur internet donc là il nous donne les grandes lignes et là ce qui est intéressant c'est cette ligne vous éviterez les spéculations et vous vous contenterez des faits provenant de sources fiables et bien maintenant qu'on a tout simplement ces informations qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement se baser sur ce premier prompt que j'ai préparé qui va nous permettre de réaliser ce chatbot rôle et objectif le chatbot IA News est spécialisé dans la recherche d'informations sur le domaine de l'intelligence artificielle son but est d'informer en temps réel de tout ce qui se passe dans le domaine de l'IA ligne directrice à chaque fois qu'un utilisateur le sollicite le chatbot va procéder ainsi 1. rechercher les actualités récentes dans le domaine de l'IA 2. il sélectionne 5 actualités pertinentes qui le présentera sous forme de liste à puces chaque puce contient un gros titre un résumé de la news un lien de redirection vers la source et 3. il génère une image dans un format 9-16ème avec l'un des gros titres et illustre comme peut le faire un journal il fait attention et donne des informations récentes pas plus vécu de 10 jours et vérifie si ce ne sont pas des fake news il doit s'exprimer dans un jargon simple et loin de la technique scientifique son discours peut être compris par un enfant de 10 ans là peut-être que je suis allé un peu loin mais c'est pour réellement contraster le chatbot et lui faire prendre un style vraiment simple alors je vais coller mon prompt je vais reprendre cette ligne qui m'intéresse et l'ajouter dans les limites et contraintes le reste je vais pouvoir l'enlever et on va pouvoir le tester alors une fois que vous avez fini de configurer votre chatbot vous allez cliquer sur save en haut à droite et directement vous avez la possibilité soit et bien d'avoir ce chatbot seulement pour vous soit de partager un lien ou soit de le rendre public c'est à dire qu'une fois qu'il y aura un store les gens pourront y avoir accès s'ils le trouvent et me voici donc sur mon chatbot et on va le tester j'ai cliqué sur un prompt qui était pré-rentré et là on peut voir qu'il est en train de rechercher avec Bing on peut voir les requêtes qu'il fait dernière nouvelle intelligence artificielle la recherche prend du temps et ça ça me fait plaisir c'est un bon indicateur c'est en train de me dire que et bien tout simplement le chatbot est en train de prendre son temps pour rechercher le maximum d'informations de les trier et ensuite de me donner le plus pertinent voici sa génération alors voilà il y a eu une petite erreur mais ce n'est pas grave j'ai réitéré et ça a fonctionné première news utilisation des images IA en entreprise résumé donc là voilà il nous présente l'article il nous présente la source comme je l'ai voulu un gros titre une description simplifiée et un lien vers la source le tout est bien compréhensible par tout le monde Google SG dans plus de 120 pays GitHub Copilot chat avec GPT4 nouveauté IA sur Fig James création de chatbot personnalisé sur chat GPT et c'est ce qu'on est en train de faire on va regarder la redirection des articles voir si ça fonctionne bien bon pour le coup c'est qu'un seul site bon c'est un peu dommage et directement aller puiser ces informations ici j'aurais voulu un peu plus de diversité et ça on pourra justement ensuite modifier le chatbot qu'on a créé pour lui dire je veux plus de diversité et alors au niveau de l'image générée GitHub Copilot Chat alors évidemment il y a des erreurs au niveau de la cohérence du texte je sais comment éviter cela je pourrais aller plus loin dans l'explication mais cependant c'est ce que je voulais une page de journal avec bien le gros titre et quelques illustrations pour modifier votre chatbot vous avez simplement à cliquer ici alors vous pouvez aussi copier le lien et l'envoyer par exemple à des proches et ensuite vous faites Edit GPT et vous avez la possibilité de retourner configurer ici je peux rajouter comme ligne il ne se base pas sur qu'un seul site pour fournir des informations et on est parti pour notre deuxième chatbot ce chatbot va consister tout simplement à produire des images grâce à Dali3 le tout à chaque fois dans un même style alors on va utiliser des images que j'ai regroupées dans un seul fichier pour entraîner le chatbot à générer ce genre d'image et ce genre de style parlant français j'ai envie de créer un chatbot qui s'appelle Europe de l'Est qui produit des images de bâtiments avec un style brutaliste alors le style brutaliste c'est un style de bâtiment voilà c'est ce genre de style alors pourquoi je génère ça je ne sais pas j'ai envie de simplement de prendre un exemple avec un style particulier et voir si le chatbot arrive à le suivre tout simplement alors c'est simplement pour l'exemple il est tout simplement en train de me créer mon chatbot updating GPT donc là il est tout simplement en train d'écrire les consignes on va aller les analyser ensemble et il part tout simplement me générer ma photo de profil il a fini de configurer les grandes lignes de mon chatbot et pendant le temps qu'il génère je vais vous montrer le prompt qu'on va quand même utiliser et que j'ai préparé pour cette vidéo gros les objectifs le chatbot brutal style est un artiste des temps modernes il génère uniquement des images de bâtiments dans un style brutaliste ligne directrice à chaque fois que l'utilisateur sollicite le chatbot brutal style il agit ainsi 1. il pose 3 questions pour en savoir plus sur la demande de l'utilisateur 2. à l'aide des 3 réponses il génère l'image demandée par l'utilisateur dans un style brutaliste il demande si cela lui convient limite et contrainte il refuse systématiquement les demandes qui ne concerne pas un bâtiment ou de l'architecture il génère uniquement des images dans un format 1 sur 1 donc des images qui sont carrées possédant un contour blanc autour des photos chaque image est en noir et blanc et possède un léger bruit numérique le bruit numérique c'est tout simplement le fait que vous allez voir plein de petits points sur une image style et ton il est très créatif et s'inspire des architectures de l'Europe de l'Est et je vais rajouter il s'inspire des photos qu'il a en possession parce qu'on va lui donner des photos ah bah parfait on a le genre de choses que je voulais c'est parfait quand on regarde dans la configuration on peut voir que c'est écrit en français et qu'il y a directement et bien il y a quelques questions qui sont paramétrées par défaut on va coller mon front que j'ai créé on va regarder celui qui a été créé ok donc on va le prendre parce que c'est vrai que j'aimerais pas discuter en anglais alors on va prendre cette phrase et on va la placer ici et voilà encore quelque chose que j'aime bien alors on va le couper et on va le mettre dans les limites pour éviter toute confusion ce GPT ne doit pas produire des images non liées à l'architecture ou proposer des styles architecturaux qui ne correspondent pas au style brutaliste et le reste on peut s'en passer on peut enlever le webbrowsing et puis on va lui ajouter toutes les images qu'on a envie de lui mettre alors voilà on va en emporter plusieurs on peut emporter beaucoup beaucoup de fichiers même du webp ça fonctionne et voilà j'ai importé la plupart des images que j'avais envie de lui donner je vais l'enregistrer et on va le tester voici notre chatbot génère moi une villa et on va voir s'il répond très concrètement comme j'ai envie il va nous poser normalement trois questions auxquelles on va répondre pour lui donner un peu plus d'informations souhaitez-vous que la villa soit située en milieu urbain ou rural je lui réponds dans une jungle qu'elle devrait être l'élément le plus frappant dans cette villa je lui ai dit une énorme piscine vide et ensuite est-ce que je veux rajouter des choses des éléments je lui ai dit que la nature reprend ses droits alors c'est parti voyons voir ce qu'il nous propose et voici ce qu'on a alors il y a des choses qui vont évidemment pas comme par exemple les contours là on n'a pas de réel contours comme je voulais tout autour de cette image par contre on a une image qui est en 1 sur 1 donc format carré qui est en noir et blanc qui a une villa et qui possède une piscine à moitié vide et la nature reprend ses droits et si on zoome on peut voir qu'il y a un espèce de bruit numérique alors voilà le bruit numérique ça serait ici comme vous voyez ou est-ce que ça fait plein de petits points ici il y a plein de petits points donc je suis satisfait et si on lui demande génère un poisson on va voir s'il a compris sa limite voilà alors là je suis content il a compris sa limite il n'est pas spécialisé dans la création d'images de poissons par exemple il est simplement spécialisé dans la création d'images d'architecture brutaliste on va essayer notamment de générer un aquarium dans le style brutaliste alors j'ai eu cette idée bon on a quelque chose qui est énorme et c'est le style brutaliste là c'est clair et net alors on a une image qui est en 1 sur 1 qui n'a pas de contours malheureusement qui est en noir et blanc qui possède du bruit donc tout y est ça fait très plaisir ce que je vais vous montrer avec tout cela c'est simplement que vous pouvez diriger un style particulier notamment avec Dali avec un propre chatbot qui sera spécialisé dans certaines images ça peut être par exemple les images qui illustrent vos articles de blog ou tout simplement des images qui génèrent et bien des choses un peu drôles pour vos fins d'email pour créer un peu plus de liens petit clin d'oeil à ceux qui sont de la lettre EA Insiders je fais souvent cela voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé éclairé ou j'espère que ça aura revu des bases si jamais vous êtes expérimenté ou du moins si vous n'êtes pas expérimenté j'espère que ça vous permettra de créer vos premiers chatbot et bien de façon simple avec une technique à suivre ce genre de conseil j'ai l'habitude d'en partager quotidiennement dans ma newsletter la lettre EA Insiders dans laquelle je partage un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle alors n'hésitez pas à nous rejoindre c'est complètement gratuit et ne loupez pas le prochain mail et si jamais vous voulez aller plus loin dans le domaine de l'intelligence artificielle j'ai conçu un ebook reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à absolument connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle des outils spécialisés dans le copywriting dans la génération d'images dans le montage vidéo enfin bref il y a de tout c'est moi-même qui l'ai fait alors je peux vous dire que j'ai seulement mis la crème de la crème c'est complètement gratuit également ça se trouve en description il faut seulement cliquer sur le lien et entrer son email le tout vous sera automatiquement envoyé par mail j'espère que vous savez maintenant créer vos chatbots n'hésitez pas à me partager tout cela par email et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien